c'est l'heure du massage les garçons oh oui je vous présente sulfure à la masseuse va pas te casser la main sur ses gros muscles des affrontements des rebondissements des étoiles des boulets des trous vous avez raté le dernier épisode de colanta la légende et bien comme d'habitude je vais vous résumer tout ça à ma manière bienvenue dans on démarre avec alix qui rejoint l'île des banninis après s'être fait grandement surprendre par le panneau bien sûr coucou toi oh merci mon dieu est ce que quelqu'un t'a déjà appelé dieu toi ouais ta mère bon c'est pas le tout mais j'ai du boulot moi un vrai boulot hé les connards épreuve de l'étoile maniez vous denis annonce que l'épreuve se jouera en 3 contre 3 les trois gagnants partiront au confort tandis que les autres partiront sur leur camp comme des gros losers tirage de boule pour désigner les capitaines qui constitueront les équipes laurent premier capitaine choisi sam et hugo claude second capitaine choisi jade et philippe concernant la récompense dîner extraordinaire à bora bora dans un 5 étoiles un catamaran pour regarder le coucher du soleil en même temps si c'était un catapas marrant c'était pas vraiment un confort dodo dans une villa de rêve et petit déj le lendemain avant de partir sûrement le meilleur confort de l'aventure la règle de l'épreuve est simple les candidats doivent tenir en position d'étoiles entre deux planches de bois le plus longtemps possible position d'étoiles entre deux planches de bois bah comme ma famille chaque candidat qui tombe les autres membres de l'équipe doivent se positionner sur d'écran encore plus fin que les précédents sûr que longtemps on appelle ça une épreuve de confort chez moi on appelle ça de la torture cependant épreuve épique je le dis toutes les semaines mais c'est vrai allez que l'épreuve commence donc bah j'ai même pas dit top c'est la honte ah ah je peux rester là pendant des heures oh putain ça commence quand un nom il va pas s'y remettre pardon de vie en route vers l'immunie sam vous descendez d'un cran oh oui c'est grave dur à l'épreuve oh putain ça commence quand alors de vie combien d'heures j'ai tenu une heure pardon une heure de plus que qui ah non non une heure c'est tout vous avez tenu une heure oh putain j'ai la godasse en escalope alors c'est qu'il est patron ah bah certainement pas vous claude vous avez tenu une heure allant culé ça a commencé là retour sur le camp la semaine dernière on découvrait sam en mode patron de la pêche en l'absence de claude et bien cette semaine tout le contraire oh putain j'y arrive pas je me fais emporter par le courant ah c'est bon ça va mieux on retrouve les trois gagnants de l'épreuve de confort à Bora Bora et c'est l'occasion pour eux de découvrir leur transformation physique dans le miroir de leur résidence et vous avez vu j'ai une barbe oh putain moi aussi mais j'ai quoi sur les d'une fois qu'ils ont bien admiré leur corps recouvert de crasse c'est gros dégueulasse il est temps d'aller à la douche philippe tu te shampooines alors que t'as pas de cheveux ensuite direction le catamaran à partir de là philippe s'est transformé en putain de gosse intenable capitaine le capitaine vous n'êtes pas le capitaine je suis le roi du monde et dit donc mon vélo mon vélo manger des pommes et vous savez c'est quoi la différence entre une autre je la refais et vous savez c'est quoi la différence entre une autruche et un strapontin et bien à la table de chevet je peux m'asseoir dessus alors que et oh calme toi philippe tu gênes tout le monde là va me faire des spaghettis à la bolognaise d'accord mon fifi mais avant laisse moi te présenter quelqu'un qui va détendre un peu retour sur le camp et l'ambiance n'est pas du tout la même et on décide de se faire un repas un peu plus consistant que d'habitude pour se consoler voilà c'est tout quand soudain un miroir sauvage apparaît laurent lui cette histoire de miroir ça l'a éclaté éclaté dans tous les sens du terme il s'en est fait éclater les veines via 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 nos trois vacanciers reviennent sur le camp et explique à tout le monde qu'ils se sont pété le bide ce qui motive grandement sam à retourner pêcher sauf que sam bah il est toujours en mode loser alors c'est claude qui prend le relais pas ouf épreuve des banini j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas dit ça alix christelle et loïc vont s'affronter une nouvelle fois sur une épreuve consistant à mettre des boules dans des trous et ben décidément et là je me suis dit qu'on pouvait refaire une épreuve avec des boules et des trous t'es un génie fourras c'est les rêves et là je me suis dit qu'on pouvait refaire une épreuve avec des boules et des trous t'es un génie c'est l'éreur oui petite info pour celles et ceux qui ne savent pas c'est le père fourras qui invente les épreuves de colanta enfin le mec qui incarne le père fourras c'est alix qui remporte l'épreuve et qui élimine donc définitivement christelle et loïc il ne reste donc plus qu'une épreuve à alix pour accéder à l'orientation retour sur le camp et les candidats sont convoqués à la dernière épreuve d'immunité de l'aventure denis annonce pour la 36e fois de la saison que l'épreuve est éliminatoire et je me suis dit qu'on pouvait remettre une épreuve éliminatoire cette semaine t'en penses quoi c'est nul à chier on l'a déjà fait plein de fois non moi je pense que le perdant de cette épreuve devrait être éliminé sur le champ t'es un génie fourras le but est d'aller récupérer des sacs remplis de pièces qu'il faut empiler à la manière des dominos sauf que là c'est des couleurs voici un exemple ah non mais là je suis formel denis c'est impossible à réaliser tu crois vraiment qu'on va vous faire faire une épreuve impossible pauvre con et ça y est denis j'ai fini vous me fatiguez ça y est denis j'ai fini mais philippe vous n'avez même pas commencé à bon je vais vous donner un indice parce que là c'est incroyable voilà la solution ah bah voilà là j'ai fini mais je vais vous en foutre une bon laissez moi faire voilà comme ça bon du coup ça vous êtes éliminé je pensais être con et je le suis ça m'est donc éliminé sur le champ et échoue au pied de l'orientation allez courage ça y'a 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 oh c'est bon la choua coucou sam on retrouvera donc sam la semaine prochaine pour l'épreuve des banini mais cette élimination ne veut pas dire que le conseil du soir est annulé et tous les esprits sont tournés vers jade et hugo bon philippe faudra voter contre hugo ce soir non je peux pas je lui ai promis que je voterai pas contre lui bon bah contre jade alors ah non je peux pas je lui ai promis que je voterai pas contre elle mais philippe on peut pas voter contre claude on a aucun choix bah toi je t'ai rien promis le conseil se passe comme d'habitude et c'est hugo qui est éliminé enfin comme d'habitude pas tout à fait mais qu'est ce qu'il fout ce con ça y est denis j'ai un collier d'immunité ça ressemble à tout sauf à un collier c'est que vous comptiez le jouer sérieusement ou c'est une blague ah non non pour de vrai philippe vous êtes définitivement banni de la lfc la ligue des fabricants de collier philippe tu me déçois terriblement on avait un accord toi et moi tu m'a même tapé dans la main tu veux mon collier hugo retourne sur son île pour le dernier affrontement de l'île des banini dont on verra l'issue la semaine prochaine et c'est ainsi que se termine cet épisode de coland à la légende et également cet épisode de preview seal un épisode bien rempli qui s'est terminé vers genre trois heures du mat oui bon j'exagère un peu je sais que je le dis à chaque fois mais j'y tiens beaucoup merci à toutes celles et ceux qui me suivent il reste plus que deux épisodes de colanda la semaine prochaine c'est l'orientation la semaine d'après c'est les potos je pense pas qu'il y aura énormément de choses à parodier je ne sais pas si ça donnera lieu à un preview seal au lieu de deux ou même sur pas de preview seal du tout non non mais dans tous les cas il y aura une vidéo allez salut